Les Jeux Olympiques de Paris en 2024 s'est dans très exactement 1726 jours. Et aujourd'hui, vous le voyez, la construction du village olympique a débuté. Edouard Philippe, souriant, le Premier ministre était là, à ses côtés, Annie Delgomer de Paris. Roxana Maracineanu, ministre des Sports, également présente. Bref, du beau monde pour assister à ce moment toujours très particulier. Elliot Will. Début d'un chantier qui va durer plus de trois ans. Le village olympique et paralympique entame aujourd'hui sa construction. C'est toujours un moment assez agréable de voir un tel projet se concrétiser. Pour avoir été athlète, le village, ça reste le cœur des Jeux. Ça reste ce qui va donner un peu cet ADN à ces Jeux. Et on va accueillir le monde ici, sur ce terrain-là. Un terrain qui proposera à terme une ville de 51 hectares à 10 kilomètres au nord de Paris, entre Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis. Le village accueillira près de 16 000 athlètes durant l'été 2024 et devra avoir une seconde vie. Il faut que toute cette organisation, tous ces financements, toute cette mobilisation, ne disparaisse pas au moment où la flamme olympique va s'éteindre. Il faut qu'il reste quelque chose. Après les Jeux, le village sera transformé pour devenir un lieu de résidence pour 6 000 habitants et 900 universitaires. Un chantier imposant pour faire de Paris 2024 une réussite, sans oublier de penser à l'héritage. Sous-titrage Société Radio-Canada